Bonsoir mes chers amis, nous voilà, on se rapproche inéluctablement de Rosh Hashanah et avant de commencer l'année, il faut évidemment la terminer. Terminer l'année veut dire évidemment profiter de ce temps particulier comme l'explique d'ailleurs le Tania de manière, je pense, très originale. On dit qu'est la particularité de ce mois d'Elul, c'est parce que le roi se trouve dans les champs, alors que pour pouvoir accéder au roi, il faut évidemment passer par tous ses ministres, ses secrétaires, etc. Alors que le mois d'Elul, il sort dans les champs et tellement qu'il prend au sérieux, le Balatania nous dit, mais si on avait une telle proximité avec le roi, on devrait toujours être habillé comme si on était en présence du roi, puisqu'il est venu nous voir, oui. Mais il répond, mais c'est Bassadé dans les champs. Et dans les champs, c'est comme si lui venait chez nous. Donc nous, on est avec nos habits habituels, mais simplement, on se rend compte que le roi a quitté son palais pour se rapprocher, pour nous voir dans notre quotidien, pour voir notre évolution. Et vous allez voir qu'à la fin de ce cours, j'espère pouvoir vraiment dire les choses telles que je les ai préparées, telles que j'aimerais que vous les écoutiez, puisqu'il y a un vrai problème concernant la préparation de Rosh Hashanah. Est-ce qu'on est véritablement prêts pour Rosh Hashanah ? Alors, je ne vais pas parler de Rosh Hashanah, la fête de Rosh Hashanah, mais puisque nous sommes évidemment dans les semaines qui précèdent Rosh Hashanah, la paracha de Kittetse est la deuxième qui est lue le mois de Elul. Et donc forcément, Kittetse, lorsque tu vas sortir en guerre, alors tous les commentateurs disent, on ne sort pas en guerre contre nos amis. Qu'est-ce que ça veut dire, Kittetse, la milchama haloyeveha, lorsque tu sors contre tes ennemis ? Évidemment, si je livre une bataille, ce n'est pas contre mes amis. Donc, qu'est-ce que c'est que cette expression, « partir en guerre contre ses ennemis » ? C'est une redondance, c'est complètement superflu. Et c'est de là que tous nos commentateurs, il y en a vraiment sans exception, vont se poser la question de quoi parle ce début de la paracha, surtout qu'à la fin de la paracha de la semaine dernière, je me permets de vous rappeler, il y avait un paragraphe qui commençait de la même façon, Kittetse, la milchama haloyeveha. C'était le chapitre 20, dans Shoftim. Et donc, c'est exactement le même début. Donc, qu'est-ce qui a changé ? Et maintenant, c'est vrai qu'on va parler de la belle captive, la Isha Yefat Toa, et on se réfère à beaucoup d'enseignements qui nous sont transmis par Nora Ramim, de la manière la plus simple jusqu'à la manière la plus profonde, d'après le Sode. Et ce sont des cours qu'on a déjà eu l'occasion, de dispenser les années précédentes. Donc, je vous invite à consulter éventuellement des cours des années précédentes où on a vraiment développé tout le début de cette paracha. Cette année, j'aimerais plus m'attarder sur la fin de la paracha. C'est vrai qu'en règle générale, on s'attarde rarement, mais la fin de cette paracha est très connue, puisqu'il s'agit de ce fameux passage qui doit être lu impérativement avant la fête de Pourim. En effet, c'est « Zahor et Asher Asalecha Amalek ». Tu dois te souvenir de ce qu'Amalek a fait. Et donc, c'est ce texte auquel il faudra penser lorsqu'on va le lire, pour ceux qui ne se sont pas acquittés, alors qu'il fallait le faire avant Pourim. Et donc, c'est trois versets qui nous rappellent l'obligation de se souvenir de ce qu'Amalek a fait. Donc, il y a trois obligations, explique le Seferachinu, donc se souvenir de ce qu'il nous a fait. D'ailleurs, pour nous, les Sfaradim, c'est inclus dans ce qu'on appelle les Esser Zéphirot. À la fin de la Tfilah, il y a un paragraphe qui s'appelle « Esser Zéphirot, les dix souvenirs ». Donc, dix choses dont la Torah nous a demandé de nous souvenir, et donc, on les rappelle, et il y a marqué là-bas « Ma'as et Amalek ». Donc, comment j'accomplis de ce souvenir ? Eh bien, quand tous les jours, à la fin de la Tfilah, je cite ce paragraphe. Donc, j'accomplis le fait de me souvenir. Il faut aussi l'imchot, il faut effacer la dynastie, donc, la semence de Amalek, chose relativement difficile, puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, on n'a pas véritablement une connaissance claire et nette de pouvoir définir telle ou telle nation comme étant celle de Amalek. Aujourd'hui, depuis qu'il y a eu ce mélange de population, on ne peut pas définir clairement, comme je l'ai dit, donc, on va dire, on ne peut pas le faire, ça fera partie des règles et des obligations du roi d'Israël d'effacer toute trace de Amalek. Et ensuite, comme Timche et Zecher Amalek, et la fin de ce paragraphe se termine par l'Otishkar, n'oublie pas, donc, trois mitzvot en trois versets, donc, ce souvenir, ne pas oublier, et les Chachamim expliquent, regardez Rachid, si ça vous intéresse, donc, quelle est la différence, et ensuite, effacer Timche et Zecher Amalek, effacer le souvenir de Amalek. Alors, avant de développer et de s'attarder, puisque vous allez me dire, mais quel rapport maintenant parler de Pouhim, alors qu'on se prépare à Rochachana ? C'est vrai, la question est légitime, mais nous allons revenir très rapidement sur le début de notre paracha, où il me semble que c'était l'année dernière, ou il y a peut-être deux ans, c'était en plein Corona, donc, et j'avais abordé, mais très rapidement, une explication que je trouve qu'elle n'a pas été assez approfondie, que j'aimerais revenir, donc, sur laquelle j'aimerais revenir cette année, pour vraiment, peut-être, prendre conscience, s'imprégner à 100% de cet enseignement magnifique, vraiment exceptionnel, et pour ce faire, donc, je vais lire juste le début de la paracha, Donc, lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, Hachem, ton Dieu, te livrera dans ta main et tu captureras des captifs. Alors, parmi les nombreuses questions que tous les hachamines posent, lorsque tu sortiras en guerre, donc, une guerre, c'est pas moi, lorsque, quittez où ? Une guerre, si c'est contre un ennemi, donc, il faut évidemment que tout le monde est en guerre, pas moi, tout seul. Qu'est-ce que veut dire, quittez ? Quittez, c'est où, on aurait dû dire, lorsque vous sortirez en guerre ? Donc, vous sortez en guerre et Hachem te livre ton ennemi entre tes mains. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a la certitude qu'il suffit juste de sortir en guerre ? Donc, tout ce qui touche la guerre a été dit précédemment dans la paracha de Sofim. Donc, comment le Kohen faisait faire le schéma, si quelqu'un s'était fiancé, il fallait qu'il reste, quelqu'un qui avait planté une vigne ou qui avait construit une maison sans l'inaugurer ? Donc, tous les cas dont la Torah a parlé précédemment. Et il est question aussi, Kolaïyare, donc celui qui a peur, il a le cœur faible. Donc, lui aussi, il n'ira pas à la guerre. Pourquoi ? Parce que par son comportement, il peut malheureusement aussi entraîner les autres dans une forme de découragement. Donc, lui, si tu as peur, donc, tu restes. Évidemment, les chachamimes vont nous dire « Mais il a peur de mourir, il a peur de quoi ? » Donc, il a peur de la faute. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas la balle, ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. Et ne pas avoir assez de mérite au moment où on en a le plus besoin, c'est-à-dire lorsque l'on est face à un danger imminent. Donc, la seule chose qui peut nous, justement, procurer une protection exceptionnelle, c'est notre rectitude, notre honnêteté, notre droiture dans l'accomplissement de la volonté divine. Et c'est sur ce point-là, évidemment, qu'on va y revenir pour détailler tout ce qui est dit au début de cette paracha. Alors, la suite, « Tu verras parmi les captifs une femme belle d'aspect et tu la désireras et tu pourras la prendre comme femme. » Et il faudra à ce moment-là donc la conduire à l'intérieur de ta maison. Donc, même si tu étais du côté de la Syrie ou du Liban et que tu habites à Ashdod ou à Beersheba, il faut attendre donc de la ramener jusqu'à chez toi. C'est comme ça qu'il est dit. Et ensuite, « Gilecha et Rocha » qu'est-ce que tu dois faire ? Elle doit se raser la tête, elle doit se laisser pousser les ongles et ensuite, « Hesira et Simla Tshivya Mealecha » elle retirera sur elle son vêtement de captivité puisque tout le monde doit savoir qu'elle est captive donc elle avait une tenue particulière pour le long du chemin de retour. « Elle demeura dans ta maison et pleurera son père et sa mère un mois complet. » Voilà, c'est jusque-là, on ne va pas aller au-delà mais je vais reprendre cette expression que je viens de lire en hébreu. « Ombacheta et ta vie avec ima » « Elle pleurera son père et sa mère « Yerachiamim » » littéralement un mois, trente jours. « Vea » « Vea » « Ensuite, tu pourras cohabiter avec elle et elle sera pour toi une épouse. » Donc, la question que se posent les « Yerachamim » c'est qu'on a un mot pour désigner le terme de « moi » c'est-à-dire « Chodesh ». « Chodesh » on sait que généralement quand on parle de « Chodesh » en français c'est assez étonnant parce que est-ce que le « moi » c'est le début du « moi » ou c'est la totalité des trente jours ? Qu'est-ce que j'entends par le mot « moi » ? En effet, quand nous on dit « Roche » « Chodesh » c'est le début du « moi » en français on dit « Neoménie ». « Neoménie » donc j'ai recherché c'est du latin et du grec « Neoménie » donc « Neo » c'est nouveau et c'est aussi du grec qui veut dire « mens » ou « menes » c'est le « moi » c'est pour ça qu'on entend le mot « moi » certains disent que c'est par rapport à la lune en anglais c'est « moon » et ça donne « month » donc dans le mot « moi » on retrouve en quelque sorte la racine pour ainsi dire qui est la lune c'est la lune qui détermine le mois donc et en grec donc c'est le commencement d'un mois pardon ou le commencement d'une lune lorsque qu'elle démarre et c'est exactement et d'ailleurs il précise que c'était une occasion de faire une fête dans la Torah évidemment c'est clairement précisé jusqu'à nos jours donc il y a un rituel particulier lorsque le temple existait c'est encore plus voyant aujourd'hui c'est évidemment la récitation du Halel il y a Moussaf donc pour se souvenir de tout ce qui se faisait lorsque le temple existait donc Chodesh plus de 60 fois dans la Torah on trouve ce terme qui revient pour désigner donc cette unité de temps qui est par rapport qui est relié à la lune donc mais il y a un problème c'est que le terme de moi désigne donc par rapport au temps que mettra la lune à tourner autour du soleil et c'est pas 29 jours ni 30 mais c'est ou 29 ou 30 c'est notre calendrier pourquoi ? parce que le temps exact c'est 29 jours presque et demi donc on ne peut pas faire des mois avec 29 jours et demi donc c'est pour ça qu'on a des mois de 29 et des mois de 30 et on alterne donc 29-30 29-30 etc donc c'est comme ça que généralement on alterne tous les mois c'est ce qu'on appelle en hébreu chaser qu'il manque ou malet complet complet c'est lorsqu'il est 30 et chaser manquant c'est lorsqu'il ne comporte que 29 puisque normalement il manque une demi-journée qui aurait dû être déjà du nouveau mois c'est comme ça également qu'on peut expliquer pourquoi certains mois on a deux jours de Roche-Rodej évidemment vous l'avez compris c'est lorsque le mois qui se termine à 30 jours puisque le 30ème c'est déjà la nouvelle lune donc le dernier le 30 du mois précédent c'est Roche-Rodej et le lendemain c'est le premier du nouveau mois c'est aussi Roche-Rodej donc il y a deux jours littéralement de Roche-Rodej bon c'est un peu technique mais c'est juste pour rappel pourquoi ? parce que ce n'est pas l'essentiel de ce que je voulais dire l'essentiel c'est que quand j'entends le mot Chodej ça vient aussi de Khadash Khadash ça veut dire il y a quelque chose qui se renouvelle la lune c'est comme si elle se renouvelait constamment et c'est la raison pour laquelle lorsque nous on donne le terme de Roche-Rashana Shana c'est aussi Shene c'est Mishne Mishna c'est la répétition c'est vrai que l'année elle revient elle recommence c'est vrai mais le mot aussi veut dire Chinouille c'est changement c'est-à-dire comment concilier d'une part une répétition et d'autre part un renouveau comment dans la répétition je peux me renouveler voilà le défi de Roche-Rashana et l'explication qui jaillira donc de ce terme qui est utilisé ici très très rare Yareah Yareah désigne la lune littéralement Yareah ou Levana désigne la lune donc mais en règle générale donc on parle plus de Moukhodesh que de Yareah or ici elle va pleurer elle doit pleurer son père et sa mère donc trente jours alors un Zohar incroyable nous dit je vous le lis Khadash dans notre paracha donc le chapitre cinquante-huit le paragraphe 2 donc le passage que nous venons de lire et le Zohar nous dit il s'agit du mois de Elul c'est une allusion au mois de Elul pourquoi donc des torrents de larmes ont coulé de mes yeux pourquoi parce qu'ils n'ont pas servi ma Torah donc qu'est-ce qui fait pleurer là c'est l'explication d'après le Zohar pourquoi le mois de Elul je devrais pleurer parce que je sais que je vais être jugé à Rosh Hashem donc si je dois être jugé donc comment je vais me présenter devant Hashem en sachant que je n'ai pas fait ce que Dieu attendait de moi donc on te laisse un mois pour pleurer pleurer ton père c'est Hashem et on dit ta mère c'est soit qu'elle est c'est Israël soit il y en a qui disent que c'est la Torah je pleure sur la Torah que je n'ai pas observé donc finalement j'ai une raison de pleurer pour la Shechina la Torah et pour Dieu parce que je l'ai déçu j'ai désobéi etc donc ici cette allusion vous avez compris donc et tout ce débracha comme le Kliyakar va le dire le Holakhaim Akadosh et d'autres nous disent aussi et c'est la réponse pourquoi quitter quand tu sortiras tout toi tu sortiras tout seul mais comment on fait une guerre tout seul non parce qu'il y a une guerre que tu ne peux livrer que toi que toi-même et c'est cette guerre contre ton Yatserara et c'est pour ça que cette Milchama elle n'a pas de fin donc tu devras toujours renouveler tes forces alors évidemment et c'est ce qu'on va essayer de voir dans la deuxième partie de ce Chihour donc comment on peut s'opposer au Yatserara comment on peut livrer cette bataille pour que la suite s'accomplisse Dieu va te livrer cet ennemi entre tes mains mais par quel mérite extraordinaire en sachant que beaucoup plus grands que moi sont tombés en commençant par Adam Arishon et si on est jugé à Oshachana c'est parce que lui-même a été jugé à Oshachana donc comme l'explique le Midrash on sait que la septième heure donc Dieu a insufflé la Nechama ensuite la huitième il l'a placé dans le Gan Eden il lui a interdit de manger le fruit et la dixième heure comme dit le Midrash Sarar il a fauté et il a désobéi donc ensuite la douzième heure il va être jugé et de la même manière qu'il a été acquitté en quelque sorte de son jugement donc il a dit tous tes descendants seront jugés en ce jour comme c'était Oshachana c'est la raison essentielle pour laquelle donc nous sommes encore aujourd'hui nous tous jugés à Oshachana alors pour revenir donc sur ce qui est dit ici et même si je ne vais pas m'attarder parce que comment imaginer que la Torah fasse une concession à mon Yetzirara est-ce que je peux amadouer mon Yetzirara est-ce que parce qu'il a désiré une femme on peut imaginer alors dans Kiddushin traité de Kiddushin la page 21b et c'est ce que Rashi va rapporter donc ce n'est pas par rapport à la captive que l'Agmara dit ça c'est que tout le texte tout ce passage on ne parle que contre le Yetzirara et c'est pour ça que le Yetzirara est séduisant et comme dans ma séquette de Souka dans le traité de Souka on a dit qu'il a plus de dix noms le Yetzirara qu'est-ce que ça veut dire qu'il a dix noms les amis ? ça veut dire qu'il a plusieurs apparences c'est le roi du camouflage donc le Yetzirara peut se présenter comme un religieux comme un non-religieux comme ton ami comme ton ennemi donc il a énormément de ressources et il est extrêmement extrêmement difficile de le reconnaître de prime abord donc c'est pour ça qu'il faut vraiment et c'est la raison pour laquelle on dit pourquoi tes ennemis c'est au pluriel parce qu'il a plusieurs facettes donc il peut se présenter de manière très très différente de telle façon que tu ne pourras même pas imaginer qu'on est en train de t'inciter à faire quelque chose qui est contraire à la volonté divine donc ça c'est c'est ça le Yetzirara donc parce qu'il est attiré par la beauté de cette femme la Torah a fait en quelque sorte une concession des mutaves et c'est assez intéressant l'expression qui est utilisée ici qui est rapportée d'ailleurs par Rachid donc je vais traduire il vaut mieux manger la chair mesukene c'est un animal qui est mourant chéhouta mais qui a été abattu d'après la chéhita donc rituellement mibassar nevela que de manger de la chair d'un animal mourant mais qui est mort de lui-même donc sans la chéhita autrement dit si de toutes les façons il va manger la chair on va en moins faire en sorte que cette chair soit cachère et c'est pour ça pourquoi normalement on n'aurait pas dû parce qu'il est interdit de faire la chéhita sur un animal qui est mourant l'une des raisons essentielles pour lesquelles on vérifie les poumons parce que si les poumons sont défectueux ça voudrait dire que cet animal était mourant donc il n'était pas viable et c'est pour ça que même si la chéhita est bien pratiquée s'il y avait une perforation dans les poumons ou dans n'importe quel autre organe interne donc l'animal est déclaré taref autrement dit on ne peut pas le manger parce que de toutes les façons il allait mourir à cause des blessures internes qu'il avait alors qu'est-ce que ça veut dire et voilà pourquoi maintenant avant de rentrer à l'explication de Yareach et évidemment ce n'est pas de moi c'est Ibn Ezra le premier qui va mettre le doigt dessus qu'est-ce que c'est Yareach Ibn Ezra donc sur ce verset dit Yareach donc c'est un synonyme Yareach c'est un synonyme de Chodej c'est vrai qu'on a rarement vu ce terme de Yareach une des rares fois on a vu et on va expliquer d'après ce qui va suivre c'est lorsque rappelez-vous le petit Moïse venait de naître on dit qu'il a été prématuré et sa maman a pu la maman la maman a pu le garder trois mois et par la suite donc elle a dû s'en débarrasser c'est lorsque la petite Myriam va le surveiller de loin lorsqu'on mettra ce petit couffin sur le Nil donc le Ibn Ezra ici nous explique que c'est un synonyme Yerach donc Yerach la lune une lune de jour c'est-à-dire un mois donc 30 jours et pourquoi on appelle alors le mois Yerach qui est parce que l'essentiel comment je détermine la durée d'un mois c'est par rapport à la lune donc c'est pour ça que je peux utiliser indistinctement soit Yerach soit Yerach et comme c'est marqué maintenant Rabbein Ubechaye n'est pas satisfait de cette explication et il veut aller un peu plus loin qu'est-ce que cela veut dire pourquoi donc finalement on utilise ce terme pourquoi pas Chodesh comme on l'a toujours fait c'est un terme qu'on connait alors dans l'Agmara on va apprendre quelque chose et c'est très très rare mais très important parce que tout le monde sait que le le deuil pour le pour un être pour un proche c'est 30 jours mais d'où on apprend que c'est 30 jours plein et bien écoutez dans Yébamot page 48b il est dit Yerach Yamin Yareach Sheloshim si j'avais dit Chodesh un mois il peut avoir 29 ou 30 mais lorsque je dis Yareach c'est complet ça veut dire que c'est 30 jours complet comme on dit qu'elle a pleuré son père et sa mère 30 jours d'ici de ce verset on apprend que le deuil n'est pas que de 7 jours pour tout le monde bien sûr mais ça va jusqu'à 30 jours et c'est ce qu'on fait jusqu'à on pratique jusqu'à aujourd'hui vient Rabbein Obechaye et il nous dit mais si je devais apprendre je comprends pourquoi ici parce que Moubacheta c'est un deuil elle fait le deuil sur son père sa mère peu importe mais dans le cas de Moshé je ne comprends pas très bien pourquoi j'avais besoin de dire Sheloshah Yerachim dis-moi Sheloshah Chodeshim parce que je n'apprends rien du cas de Moshé du petit Moshé qu'on l'a gardé trois mois donc j'aurais pu deviner alors écoutons ce que Rabbein Obechaye donc ça se rapporte au deuxième chapitre dans Shemot le verset 2 elle l'a gardé en parlant de sa mère Yorheben elle l'a gardé pendant trois mois donc lui aussi il met le doigt dessus c'est curieux pourquoi la Torah ici a utilisé le mot Yerachim plutôt que Chodeshim qu'on avait l'habitude parce qu'il s'agit ici des mois lunaires et alors parce que la Torah vient nous enseigner quelque chose lorsque je dis trois mois c'est trois mois lunaire donc c'est pas trois fois trente pourquoi ? parce que il y a tantôt vingt-neuf tantôt trente donc on commence par vingt-neuf ensuite trente et ensuite vingt-neuf si je fais vingt-neuf plus trente plus vingt-neuf ça me donne quatre-vingt-huit si ça avait été trois fois trente c'est quatre-vingt-dix donc j'enlève un à chaque donc c'est quatre-vingt-huit jours bon et alors qu'est-ce que ça nous apprend ? écoutez bien comme on avait dit il y a deux mois manquants et un mois complet donc deux de vingt-neuf et un de trente il nous fait le compte exact quatre-vingt-huit jours comme on l'a dit et alors si je compte depuis le jour où il est né cet Adam et je compte quatre-vingt-huit jours sur quoi je tombe ça tombe le six et alors le jour où il a été mis dans le fleuve c'est le jour où des décennies plus tard lorsqu'il sera âgé de quatre-vingts ans il montera dans le ciel pour récupérer la Torah et nous la transmettre lorsque tout le monde se faisait du souci et de la peine d'avoir abandonné ce petit c'est ce même jour quatre-vingts jours quatre-vingts ans plus tard qu'il montera au Sinaï donc c'est le psaume 138 alors qu'est-ce que cela veut dire qu'est-ce qu'est l'enseignement magistral de Rabbein ici mes amis et vraiment ça devrait nous faire réfléchir c'est que des fois nous on se dit il y a quelque chose de triste de pénible puisqu'on doit se séparer de quelqu'un que ce soit comme le premier cas de Yareah où elle se sépare définitivement de son père et de sa mère considéré comme un deuil ou ici une maman qui doit se séparer de ce petit donc on aurait évidemment des raisons de croire que c'est une date extrêmement triste et qu'elle aurait pu garder en tête que c'est la date où son petit a disparu d'ailleurs quelques temps plus tard donc c'est sa fille qui viendra et c'est elle-même qui va allaiter ce petit Moshe Rabbein donc des fois dans la vie et c'est l'enseignement ici de Rabbein on ne voit que une des facettes de l'événement que nous sommes en train de vivre mais on n'arrive pas nous parce qu'on n'a pas cette projection on n'arrive pas à se projeter comme on dit si je pouvais anticiper et voir ce qui va advenir évidemment que ça donnerait un autre aspect au présent à mon présent parce que ce présent va évidemment influencer le futur c'est le Chacham rappelez-vous cet enseignement magnifique qu'on avait dit rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait oui tout à fait on avait dit également que la différence entre un Chacham un Tzadik et un Rasha c'est le Koha Dinyon c'est s'imaginer c'est un juste c'est celui qui vit constamment pas comme on va essayer de l'expliquer avec la peur de fauter mais c'est comme si le Guélinam était ouvert devant lui il sait que toutes ses actions ont des conséquences et donc la preuve c'est que pour quelques instants de plaisir de désobéissance je vais mettre en péril mon futur mon futur ici-bas mon futur là-haut donc est-ce qu'on est capable de se projeter et c'est ça la force du Tzadik c'est celui qui est capable Rohé est un Nolad Nolad dans le sens de les conséquences aussi bien proches qu'un peu plus lointaines de toutes mes actions et même de mes paroles alors vient ici un auteur qui n'est pas du tout connu c'est un un des rabbinines de Djerba de il y a plus de 250 ans qui a laissé un ouvrage qui s'appelle Myrtav les Fischiaro je pense que je l'avais cité déjà il y a deux ans peut-être trois je ne m'en rappelle pas et il s'appelle justement Rabbi Fischiaro Peretz c'était donc Djerba et lui va apporter une explication vraiment magnifique sur la différence entre Riyar et Ach et Khodej et il va se baser sur une halakha et à partir de cette halakha il va nous révéler quelque chose de formidable alors Nir'eh Alpimashekata Valerouch donc un des ouvrages où on légifère donc de la halakha concernant Ibn HaEzer et notamment c'est un passage qui parle de la rédaction de la Kétouba c'est-à-dire Lirtov Baguette lorsqu'il s'agit d'un guette donc un acte de divorce on dit Yare Achploni et pourquoi ? c'est la halakha la halakha nous dit que lorsque comme pour un Kétouba dans la Kétouba je dis Be'yom Re'vi'i tel temps de jour le Shayamim le Khodesh et je dis Elul je dis j'utilise le mot Khodesh avant de désigner le moi dans le guette le moi est désigné par le mot Yareach et il s'interroge c'est curieux pourquoi on a utilisé le terme Yareach pour le guette pour l'acte de divorce et pour la Kétouba on l'utilise alors il cite un verset ce verset ce verset se trouve dans la paracha de Zotabraha au chapitre 33 le verset 14 qui dit alors vous allez voir que la traduction littérale ne nous laisse pas voir ou entrevoir pourquoi il faut marquer Yareach dans un guette mais je vais l'expliquer très rapidement ou Miméged alors certains expliquent le mot Miméged comme les délices et d'autres disent la libéralité c'est comme ça que j'ai trouvé une traduction magnifique mais c'est extrêmement littéraire ça veut dire tout simplement la générosité ou la largesse dont Dieu fait preuve ou Miméged Tevot Shamesh donc avec la générosité les récoltes du soleil ou Miméged et avec cette même générosité et largesse de Dieu et Geresh Yerachim donc il parle de la germination des mois et là on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire Geresh Yerachim alors parmi les explications entre autres de Rachid on nous donne deux explications soit il s'agit de fruits qui mûrissent pendant la nuit et oui ça existe vous ne le saviez peut-être pas mais les concombres entre autres et les melons ils mûrissent pendant la nuit et pas pendant le jour ou alors deuxième explication que Rachid donne qu'est-ce que ça veut dire des produits des lunes parce qu'ils apparaissent de moi en moi donc et c'est pour ça que ça c'est le sens on va dire simple mais Geresh Geresh c'est aussi Girouchine Girouchine c'est expulsion les exilés expulsés de Castilla c'est une expulsion donc Girouchine c'est aussi un divorce quelqu'un a dit il est Annie Garouche je suis divorcé Geresh et le mot qui désigne la séparation est accolé ici avec Yerachim donc nous explique ici en citant la Halacha que comme on a mis à proximité on a accolé donc ces deux termes de là où on apprend que lorsque on va rédiger un get et bien il faudra utiliser le terme de Yerach et non pas Chodesh et à partir donc de versets que je vous ai lus mais par contre pour une Kétouba non Yirtov Chodesh pourquoi et d'où on l'apprend de notre parasha la parasha de Pitece qu'est-ce qu'il y a marqué qui Ikar Ish Ish Lorsqu'un homme prendra une nouvelle femme alors qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle femme est-ce que c'est par rapport à une ancienne ou pas ou c'est pour lui elle est nouvelle donc il y a plusieurs explications que les Kétouba disent mais on a vu ici qu'Ikar Ish donc il se marie et par rapport à Ish on dit Hadasha elle doit être nouvelle de là où on apprend mes amis quelque chose de formidable pour la Kétouba qu'est-ce qu'on est en train de dire à ce Khatan à cette Kala si vous voulez que ce couple soit toujours unis et qu'on n'ait pas besoin d'atteindre le Geryushin la séparation et bien faites comme si c'est quelque chose de Khadash qu'est-ce que c'est Khadash je dois vivre ma relation en la renouvelant constamment et pourquoi c'est tellement important vous allez me dire quel rapport tout ça avec Rosh Hashanah parce que mes amis on sait très bien qu'il y a une corrélation une comparaison que font nos mères entre la relation de l'homme avec sa femme et de l'homme avec Hachem donc si et on parle ici du quotidien ça peut être les mitzvot que je fais de manière routinière donc quelqu'un a dit mais Rav c'est toujours c'est très routinier etc non c'est sûr que c'est toujours la même fila j'arrive mais ce qui doit changer c'est toi parce que si chaque année on va répéter la même chose mais que il n'y a pas de chinouille donc et par quoi commence le chinouille Rosh c'est par la tête et c'est ça Rosh Hashanah la traduction on l'avait déjà donné c'est lorsqu'il y a un changement au niveau de la tête un changement au niveau de la pensée donc je dois me dire je ne suis pas le même pourquoi c'est la deuxième paracha parce que avant de sortir en guerre contre Yussara il faut est-ce que tu as mis des barrières est-ce que tu t'es protégé parce que si tu as fait le nécessaire pour protéger tous tes orifices comme on l'a expliqué la semaine dernière donc à ce moment-là qui te sait lorsque tu partiras tu seras bien armé et tu pourras avoir raison de ton Yussara mais sinon c'est impossible alors c'est comme ça que cet auteur nous dit et là donc c'est pour ça pourquoi maintenant ici on trouve on trouve le mot Yera parce que la Torah qu'est-ce qu'elle est en train de te donner ou de te faire comme allusion et bien elle va pleurer mais Yera donc essaye de l'expulser ne la garde pas donc maintenant que tu t'es calmé que dans le feu de l'action maintenant on t'en a compris mais maintenant que tu es plus posé tu te comprends que la seule issue c'est de libérer cette femme on avait donné une autre explication qu'il s'agit ici c'est quoi des captives évidemment c'est des Méchamotes le Harizal nous dit qu'il s'agit des âmes des Guérim que l'on doit récupérer parce que tant qu'on n'a pas récupéré les âmes des Juifs qui sont chez les Goïm donc c'est les convertis et bien le Mashiach ne peut pas venir donc je n'aurais pas terminé cette bataille contre le Yetzalara qui a captivé donc ces âmes-là et c'est à moi de faire le nécessaire pour les libérer c'est pour ça que tout ceci est aussi une allusion à toutes ces âmes des Guérim des convertis qui restent au sein des nations sans savoir qu'ils détiennent une âme comme beaucoup de nos Guérim des âmes exceptionnelles alors Mashiach Moshé Vatitspene ou Shloshay d'Akhim et comme ça il explique pourquoi concernant Moshé on utilisait aussi chez le Shloshay Yerachim parce qu'au moment où la maman s'est séparée après ces trois mois il y avait une séparation elle pensait que cette séparation allait être définitive mais bon elle ne pouvait pas imaginer qu'Hachem avait d'autres plans en tout cas on apprend de là que même une séparation qui peut être difficile douloureuse comme le départ de quelqu'un le décès de quelqu'un donc on sait très bien que comme nous l'a expliqué Rabbeinu Bachaye regardé Moshé ce qu'il est devenu il est devenu un ange 80 ans plus tard il est monté dans le ciel il a récupéré la Torah donc nous on ne peut pas imaginer tout ce qui peut se passer et c'est pour ça que ce qu'on a envie de dire à un nouveau marié je vous souhaite que Hadash puisque Hadash a une connotation de commencement alors que Yahvéa c'est la fin de quelque chose le divorce c'est la fin de cette union alors que la Kétouba le mariage c'est le début de quelque chose et si on veut maintenir ce début qui va rester qui va se perpétuer c'est à moi de renouveler dans la relation que j'ai à l'égard de ma femme par des cadeaux par une attitude où je renouvelle comme si c'était quelque chose de nouveau et c'est à ce propos que la Kémara dans Nida nous dit Mipene Amra Atora Nida Leshiva pourquoi la Torah est venue imposer cette séparation à un couple de la femme qui a ces règles de ces fameux sept jours donc nous on sait que c'est cinq plus sept etc mais bon mais la Kémara à l'époque de la Kémara donc pourquoi on a imposé cette séparation et il nous donne une réponse extraordinaire Mipene Sheragilba Vekatsba il y a une conséquence inéluctable c'est lorsque je suis trop habitué à quelque chose j'en viens à être dégoûté de cette chose donc il faut comme le Baal Shem Tov l'a écrit dans Keter Shem Tov Ta'anung Tzimidi un plaisir qui est répétitif Na'aseteva il devient comme une nature Ve'enotara'anung et ce n'est plus un plaisir pour que ça reste un plaisir il faut en quelque sorte un renouveau et pour créer ce renouveau la Torah a imposé cette séparation et c'est ce que l'Akmara va dire Amra Torah Tehete Mea Shivakamim qu'elle soit impure c'est cette jour Ve'ti Trachek et comme ça elle s'éloignera Ve'shouti Karev et ensuite on va créer ce rapprochement Kedeh Sheteh Habiba Ba'ala et c'est pour ça que ça va créer une attente chez le mari comme il l'attendait au moment de la choupa à chaque mois il va renouveler en quelque sorte cet instant magique qu'était la choupa grâce au migvé on va renouveler alors c'est vrai que malheureusement de nos jours c'est des choses vous allez me dire c'est un peu théorie combien de couples avant de passer sous la choupa vivent déjà ensemble mais bon c'est relativement triste et ce n'est pas une garantie de la durée dans le temps malheureusement en tout cas c'est par rapport à ce que je voulais dire ici et dans le Seferama Marim pour revenir sur quelque chose de beaucoup plus concret nous concernant Chassidim qu'est-ce que c'est les Chassidim c'est un Chassid c'est celui qui va au-delà de ce qu'on exige de lui parce que même s'ils ont pris de bonnes habitudes mais il faut être capable de casser pour que ce ne soit pas une routine alors donc il faudra qu'ils fassent toujours un effort pour s'élever pour ne pas se répéter pour que cette nouvelle année soit véritablement un changement alors comment comme c'est marqué il faut prendre sur soi une nouvelle dans c'est-à-dire des choses qui me permettront de un peu plus à ce propos ou alors donc par exemple sur une donc avant de répliquer parce que je me mets en colère je vais me retenir une seconde deux secondes avant de dire quelque chose j'ai envie de dire je vais me retenir pour ne pas dire ce que je n'avais pas et c'est grâce à ça qu'on pourra dévoiler plus de lumière que tout ce qu'on peut imaginer mes amis donc il y a une petite histoire très sympathique que j'ai entendue récemment de quelqu'un qui avait pris sur lui comme c'est marqué ticone tefilati donc quand je me prépare à la tefila d'après cela avant la tefila c'est pour ça qu'il y a des robinets ils ne sont pas que pour les koanimes c'est bien une obligation de se laver les mains avant d'entrer pour pour faire telle ou telle tefila alors il y a quelqu'un qui ne faisait pas il a pris sur lui de le faire il habitait dans un quartier relativement religieux donc il n'avait pas de problème juste avant de rentrer dans n'importe quel Sina il avait un robinet etc et pendant les vacances quelques semaines comme maintenant avant Rosh Hashanah donc il est parti du côté de Tel Aviv sur le Yarkon sur le fleuve pour courir et comme dans tous les parcs pendant cette période il a entendu un cri Minha Minha donc tout le public qui se réunit pour faire Minha et au moment où il s'apprêtait à aller il a dit oula j'allais oublier mais c'est sûr qu'ici avant que je trouve il a dit bon qu'à cela ne tienne il a pris un verre en plastique et il s'est approché du fleuve pour prendre de l'eau et se rincer il se baisse et il voit comme une main flottée histoire vraie qui a été racontée par la personne qui l'a vécue et il regarde et il voit un visage également il n'hésite pas il rentre il se jette dans l'eau il tire c'est une petite fille qui avait glissé ou autre donc il connaissait les premiers gestes il a pratiqué les premiers gestes elle a expulsé l'eau elle est revenue à la conscience et mes amis grâce à ce qu'il avait pris il a sauvé cette petite fille alors lorsqu'on dit qu'une petite décision peut sauver un monde on ne parle pas que du sien c'est par rapport au bien qu'on peut faire autour de nous on ne peut même pas imaginer ce qu'on nous dit ah vous avez vu comment il se comporte comment il est regarde quelle manière toujours propre toujours bien habillé toujours calme toujours posé exceptionnel donc que les gens comprennent que ça c'est ce que la Torah doit faire et pas certains comportements comme on en voit malheureusement aussi mais je vous avais dit l'Uyed Serhara nous envoie des fois ah quoi c'est ça les religieux alors je préfère donc ça aussi c'est des épreuves à nous les épreuves c'est pas nous qui les choisissons comme je dis toujours mais c'est nous qui choisissons comment on va réagir face à ces épreuves et donc c'est pour ça peut-être que Dieu est en train de nous tester alors le Baal Shem Tov pour terminer donc ce passage sur un enseignement encore du Baal Shem Tov il reprend ce fameux psaume qui est récité en Jachana on a tellement l'habitude de l'entendre c'est qu'on se pose pas la question qu'est-ce que ça veut dire sonner en ce mois le chauffard mais généralement qu'est-ce qu'on aurait dû dire c'est qu'il pose la question sonner le chauffard dans le mois mais qu'est-ce qu'on dit ici on aurait dû dire sonner le chauffard dans le mois l'agmara va expliquer comment je déduis que le chode c'est le début et donc c'est le début lorsque la lune est couverte et quelle est la seule fête qui commence au début d'un mois c'est Rosh Hashanah comme l'agmara va l'expliquer longuement mais lui il s'attarde sur cette question-là pourquoi on a inversé parce que et il explique je vous le dis parce que un homme doit se voir c'est-à-dire il doit se voir toujours dans le renouveau que toi tu te renouvelles pour que tu renouvelles tes bonnes actions que ce ne soit pas une routine une règle à laquelle tu ne réfléchis même pas lorsque tu l'as fait et la suite qu'est-ce qu'elle dit c'est un décret pour Israël le jugement par le Dieu de Yaakov et de ce verset on apprend que c'est à ce moment-là que pour être jugé il faut faire sonner le chauffard c'est évidemment donc c'est vrai que les lois nous sont imposées les mitzvot nous sont imposées mais alors je peux les faire de manière routinière non essaye de te renouveler chauffard c'est aussi les chapères en débrouille les chapères qu'est-ce que c'est ? c'est améliorer donc s'il n'y a pas de changement mes amis il n'y aura pas d'amélioration je ne peux m'améliorer que s'il y a un changement je ne peux pas rester le même si encore une fois on va voir par la suite comment je peux me renouveler qu'est-ce qui peut faire en sorte que je puisse progresser il y a une seule chose c'est ce qu'on va voir tout de suite maintenant avec deux textes de Gemara que je vous ai prévus alors est-ce que vous saviez par exemple que le Kohen Gadol chaque année il changeait ses habits il fallait qu'il mette alors que c'était des habits qu'il mettait un seul jour pour Kippour et bien tous les Kippour il fallait qu'il change ses habits pourquoi ? parce que parce qu'il est dit il faut que ce soit à sa mesure nous on croit à la mesure si c'est 42 ou 43 de chemise à sa mesure mido par rapport à ses midotes est-ce que ça correspond à ta mida maintenant que tu as changé quelque chose donc tu dois aussi changer tes habits puisque les habits sont le reflet de l'intériorité et donc si tu as changé l'intériorité il faut changer l'extériorité donc le sens de nouveau c'est pour marquer un renouveau mais à l'intérieur ça c'est ce que veut nous dire ici ce texte là et pour revenir maintenant sur ce que je disais c'est la fin de la paracha je t'attardais un petit peu au début on va revenir maintenant sur la fin et rappeler également que comme il s'agit de la guerre contre le yetzerara donc il nous faut des armes c'est la paracha de toutes les parachutes d'Hatora qui contient le plus grand nombre de mitzvot on l'avait déjà dit rappelez-vous c'est 74 il y a pas moins que 74 commandements dans cette seule paracha de kit etzé et 74 les khachamim c'est curieux mais comme il n'y a pas de lazar c'est curieux pourquoi ? parce que 74 c'est raïn 70 et dalet c'est 4 mais les deux lettres donnent red c'est un témoin c'est curieux comme si on venait on venait témoigner de quelque chose et c'est cela que je disais tout à l'heure on va essayer d'approfondir qu'est-ce que je je témoins de quoi ? alors le le khida nous dit et là on va rentrer dans une partie un peu plus profonde parce que j'aimerais citer un enseignement de maîtres les kabbalistes cités par le Ben Yishraï et autres et d'ailleurs le Ben Yishraï donc l'aidoula tombera cette semaine c'est le 13 Elul c'est pour ça que je tenais absolument à faire un khidou par rapport à ce qu'il aura à nous enseigner par rapport à cela en tout cas qu'est-ce qu'il dit c'est le khida dans son ouvrage qui s'appelle Nahal Sorek il nous dit qui ayin be ayin il ou bechou vachem tziyon car directement par l'œil vous verrez bechou vachem tziyon lorsque Dieu reviendra à tziyon et il nous dit qu'est-ce que c'est ayin be ayin un ayin contre un ayin et il nous explique qu'au départ Raïsav devait s'appeler Asouï parce qu'il était déjà complètement fait et donc Yaakov devait s'appeler Raakov qu'est-ce qu'il a fait ? on dit qu'il a pris la fin le talon de Esav les khachamim du sod nous explique qu'il s'agit il a pris la dernière lettre et donc du coup quand il a pris le ioud et on dit que le ioud c'est aussi un symbole du mois de Elul comme ça ce sera pour une autre fois et donc du coup c'est devenu Yaakov mais qui est ayin be ayin c'est parce qu'il y a une guerre entre deux raïsins c'est le raïsin de Esav et le raïsin de Yaakov et cette guerre durera jusqu'au retour d'Hachem au sur le mont Sidion alors qu'est-ce que Yaakov a fait ? et donc où est-ce que je retrouve ces deux lettres raïsins d'Alet mes amis si vous avez prêté attention c'est dans le schéma schéma Israël Hachem Eloke Hachem Echad alors je vous l'ai écrit pour bien vous montrer comment dans ce verset tel qu'il est écrit dans la Torah donc Shema Israël Hachem Eloke Hachem Echad donc il y a le raïsin qui est rabati c'est-à-dire il est plus grand que les autres lettres et dans le mot Echad le Dalet est aussi plus grand si je prends donc ces deux mots raïsin Dalet ça donne red red c'était moi donc je viendrai maintenant expliquer cette deuxième partie de ce que j'ai écrit ici alors maintenant quand je vois que aïsine pourquoi je parle de aïsine parce que Esav et on avait déjà touché ce thème-là c'est aïn ra un mauvais oeil comme on avait parlé pour Bilam et si je prends aïn ra la valeur numérique me donne 400 ça vous dit quelque chose lorsque Esav a voulu affronter Yaakov il est venu avec 400 soldats donc le chiffre 400 est lié à Esav est lié aussi un mauvais oeil si je fais par contre aïn tov aïn c'est 130 tov c'est 17 147 mes amis qu'est-ce que c'est 147 c'est le nombre d'années que Yaakov a vécu et d'après certains c'est vrai que nous aujourd'hui dans le livre de Terilim nous avons 150 psaumes mais au départ il y en a qui disent qu'il y a 3 qui ont été rajoutés mais normalement c'est 147 c'est-à-dire que ce chiffre 147 est lié à Yaakov mais est lié aussi à David Hameler qui a écrit le livre de Terilim qui sont les louanges à Kadosh Barucho alors dans la mitzvah dont j'ai parlé à la fin de ce texte on nous dit qu'il faut donc effacer le souvenir de Amalek et pour comprendre ce que je voudrais et faire le lien avec ce que je viens de dire où est-ce qu'on parle de cette guerre c'est à la fin de la paracha de Béchalard et très très intéressant parce qu'à la fin de Béchalard lorsque la guerre a vraiment eu lieu donc il va y avoir Amalek donc Amalek est venu et il s'est battu avec Israël à Réphidim et donc là on voit que Moshé lève les mains donc c'est curieux qu'est-ce que ça veut dire parce qu'il y a une guerre qui consiste à lever les mains donc dans une Mishnah dans Rosh Hashanah qui parle du chauffard et bien on nous cite ce verset et on nous dit que la guerre contre Amalek se fait en levant les mains que ça veut dire parce que quand Moshé levait les mains les Béchalards levaient les yeux au ciel et ils imploraient Dieu et Dieu accordait donc sa grâce et ils avaient remporté la victoire donc mais pourquoi pour les autres guerres il n'y a pas eu cette façon de faire pourquoi il n'y a que contre Amalek apparemment qu'on retrouve cette façon de lever les mains on n'a pas encore compris qu'est-ce que ça voulait bien dire et misé ou misé donc il y avait Aaron et Hur donc il fallait que deux tiennent les bras de là on apprend que Aroch Hashanah qui pour à la Teva il faut impérativement trois personnes même lorsqu'il y a le Tokéa il y a deux personnes qui l'accompagnent puisque n'oublions pas que tout ceci parle de la guerre contre le Yetzirara mais on ne voit pas ici à Amalek le rapport entre Amalek et le Yetzirara alors attendez-moi et donc dit la fin de la paracha d'ailleurs pourquoi il fallait que ce soit une question qu'on avait déjà vue il me semble pourquoi Moshe n'a pas livré lui-même la bataille il a demandé à Yéhoshua parce qu'on sait que le seul qui pouvait venir à bout de Aessav ou de Amalek c'était un descendant de Yosef pourquoi ? parce que Yosef on avait expliqué longuement c'est que quand on lui a demandé non donc on dit qu'il s'est présenté comme celui qui craint Éloquim avant d'interpréter les rêves etc. et comme il se présente à Amalek lui ne craint pas comme l'image où il s'est jeté dans un bain juste pour le refroidir donc il n'a pas de crainte de la faute ni de Dieu et face à lui celui qui par excellence est appelé le craignant Dieu à part Abraham bien sûr c'était Yosef et c'est pour ça que seul un descendant de Yosef pourra venir à bout de Aessav ou un descendant comme Amalek et donc Yéhoshua est descendant de Yosef donc c'est pour ça que Yéhoshua est appelé et il lui a dit Rappelez-vous cette explication qu'on a donnée c'est que les habitants de Amalek étaient très très forts en sorcellerie et ils pouvaient avoir une achiza une prise sur des béni Israël sauf et c'est une des explications qu'est-ce que tu dois nous choisir ceux qui sont nés en Hadar 2 pourquoi ? parce qu'à Hadar 2 il n'y a pas de mazal il n'y a pas un astre il n'y a pas de signe du zodiaque donc ils sont en dehors et ils sont intouchables et c'est pour ça que la bataille contre Amalek c'était d'après cette version-là que par des soldats qui étaient nés en Hadar 2 donc ça je ferme rapidement la parenthèse et je vais à l'essentiel alors il lui a dit donc écris ceci en souvenir dans le livre et place-le dans les oreilles d'Yéhoshua je ne vais pas m'attarder pourquoi les oreilles on avait déjà parlé mais un bal à tourisme magnifique nous dit regardez qu'est-ce qui se trouve ici si je prends le mot Zikaron Bassefer Vessim Béozné je prends les initiales Zayin ensuite Bet Bassefer Vav et Bet j'adonne le mot Zévouv Zévouv c'est une mouche c'est une mouche quel est le rapport et pourquoi parce qu'on a comparé la mouche qu'est-ce qu'est la particularité de la mouche c'est que j'ai beau la chasser elle revient on dit que ici le bal à tourisme compare à Malek au Yézerara parce que le Yézerara c'est comme ça qu'il procède il va toujours revenir il ne lâche pas c'est pas parce qu'on a réussi à le vaincre une fois qu'il va lâcher la prise certainement pas comme la mouche elle revient elle revient elle revient et c'est pour ça qu'il nous dit que comme si comme une mouche ou une moustique viennent pour sucer le sang donc pour prendre l'essentiel et ça malheureusement on va voir que c'est très grave alors à ce stade je voudrais très rapidement lire un passage dans le traité de Sota la page 20 et c'est relié évidemment avec ce que nous avons vu et ça nous permettra de mieux comprendre alors on nous dit que par rapport à la Sota vous vous rappelez il fallait écrire et après rentrer ce parchemin dans l'eau pour que ça s'efface donc il fallait que ce soit une encre qui puisse s'effacer puisque si la Torah recommande que ça s'efface donc il fallait que ce soit une discussion dans la Mishnah etc ici la Gemara demande voici ce que Rabbi Meir lui a dit pardon un moment donc on cite une qui dit Rabbi Meir Rabbi Meir a dit au nom de Shmuel citant Rabbi Meir qu'est-ce qu'il a dit lorsque j'étudiais auprès de Rabbi Meir je mettais du certains disent qu'il s'agit du vitriol donc c'est comme ça que j'ai trouvé l'explication dans l'encre et pour écrire des parchemins secrets et donc quand j'étais devant Rabbi Meir il ne m'a pas dit non il ne faut pas utiliser parce que ça rend l'encre plus indélébile et il ne me disait rien lorsque je suis arrivé chez Rabbi Meir il m'a dit qu'est-ce que tu fais comme travail et il lui a dit je suis un sofer un scribe sois très prudent parce que ton travail est un travail des cieux de peur qu'il manque une lettre ou que tu rajoutes une lettre et donc c'est très grave tu peux détruire le monde alors après on va donner des exemples pourquoi parce que si je dis par exemple si au mot émette j'enlève le alev donc tout le monde comprend que c'est très grave si je rajoute une lettre si je rajoute une lettre ils ont créé je suis en train d'associer je peux faire des choses extrêmement graves si je rajoute aussi je mets une lettre il lui a dit non j'ai un produit qui s'appelle cancantum j'ai dit que c'est du vitriol et amar est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser pourquoi pas parce que la Torah a dit qu'il faut effacer alors que si tu mets du cancantum donc elle ne va pas s'effacer il faut que ce soit une écriture qui puisse s'effacer alors on ne comprend pas très bien quelle la vraie discussion je lui ai dit quel est ton travail et pourquoi donc je saute à l'essentiel alors voici ce que Rabbi Meir a répondu non inutile de dire que évidemment je ne fais aucune erreur je ne me trompe pas dans les ajouts ou dans les omissions des parce que je suis un expert dans l'orthographe de tous les bons et là on ne sait pas pourquoi il parle ici d'une mouche il lui dit mais je me préoccupe même du risque qu'une mouche peut faire pourquoi des d'ilma atévi atéva até des dalètes de peur qu'elle ne vienne ne se pose sur un dalètes et ne les fasse on m'achevait l'erèche et le dalètes c'est ça ce que j'avais dessiné ici regardez non ça c'était la semaine dernière donc le dalètes si j'enlève la petite pointe il veut dire que s'il y a une mouche qui vient et qui se pose là et qui pourrait effacer un petit peu regardez ce que ça peut donner ça peut donner un rech et alors qu'est-ce qu'il y a de si grave parce que si et on reprend maintenant le début si je dis Hachem et chad si le dalètes se transforme en rech Hachem achèv chad et shalom donc un autre dieu donc qu'est-ce que Rabbi Meir et c'est sa plus grande crainte ici bon la Gemara est très intéressante par la suite on va s'arrêter pour nous là aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire il craint vraiment pourquoi parce que la mouche c'est celle qui peut transformer le dalètes en rech et les Hachem viennent et se disent pourquoi il a pris cet exemple si je vais joindre maintenant ce que ça qu'a dit le bala que le zévo c'est une allusion à Amalek c'est une allusion à Yetz quel est le but du Amalek du Etzerara c'est transformer le dalètes de Echad en Acher et qui parle Rabbi Meir qui était son maître Elisha Ben Abouya et pourquoi il avait cette hantise parce que il est devenu comment il l'appelait comment on appelait Elisha Ben Abouya cette femme qu'il a appelée Acher donc sa hantise c'est ce que le mot Echad devient Acher et donc comme si le but de Amalek c'est de ne pas croire en un dieu unique mais en d'autres dieux toutes les divinités ça veut dire ce qui nous arrange alors ça c'est pour expliquer ce texte là maintenant on va aller voir au niveau du Sefer Ayetira le livre de la création et là-bas on nous dit que d'après les kabbalistes quelles ont été les conséquences de la faute de Adam à part tout ce qu'on a dit dans les cours précédents que je ne vais pas répéter donc on nous dit que ça a abîmé deux dalettes qu'est-ce que ça veut dire ça a abîmé deux dalettes évidemment que je n'ai pas la connaissance assez profonde pour expliquer mais en tout cas à notre niveau on va se contenter de ce qu'on peut tirer comme enseignement si je dis qu'il a abîmé deux dalettes c'est deux dalettes du nom de Dieu il y a un nom de Dieu qui est le nom qui apparaît dans le Mésuzot et il a été abîmé et l'autre c'est là aussi le dalette les deux dalettes ont été abîmés comment c'est dalette donc deux dalettes dalette c'est aussi la porte comme si et c'est comme ça qu'on nous explique que les deux dalettes c'est les deux portes par lesquelles Dieu dispense l'abondance dans ce monde donc on nous a coupé les vivres en quelque sorte on a fermé ces deux portes et c'est comme ça qu'il explique qu'est-ce qu'il reste mes amis lorsque dans le mot Shin Dalet Yud j'enlève le dalette qui a été il reste Shin et Yud Yesh et dans le mot Adonai si j'enlève le dalette il reste Aleph Nun Yud je peux l'écrire si c'est peut-être plus visible jamais pensé le faire mais comme c'est des dons de Dieu donc on a du mal à les écrire Shin Dalet et Yud si j'efface le dalette il reste Yesh et dans Adnut si j'efface le dalette ici il reste Aleph Nun donc ici c'est Yesh il y a et ici si j'inverse ces deux c'est Aïn il n'y a pas mes amis où est-ce que je retrouve ces deux termes de Yesh et Aïn regardez je l'ai encore dans la fin de Béchalach lorsque il va y avoir Amalek pourquoi Amalek est venu qu'est-ce qui a marqué ils ont mis à l'épreuve Dieu en disant Où il y a ou il n'y a pas comment ça s'appelle le doute tout de suite après on va y avoir Amalek quand j'enlève le dalette je vous ferme la porte de l'unité l'unicité de Dieu et à quoi j'ouvre la porte Amalek Amalek Safek Safek donc c'est une des façons mais il y a aussi on va essayer de comprendre maintenant quelle est la solution parce que ça c'est évidemment on a dit que ça a entraîné cette obstruction en quelque sorte alors le Ben Yishraï ici il nous dit aussi et il fait une allusion comme quoi il était au courant Ben Yishraï nous dit que lorsque le serpent la femme a dit c'est le serpent donc on a dit d'ailleurs de manière très intéressante c'est que la faute d'Adam c'est ne pas avoir assumé la responsabilité de ses actes c'est pas moi c'est la femme que tu m'as donnée la femme dit non c'est le serpent et on dit on pose la question aussi dans un texte magnifique qui nous pose la question pourquoi Yerouda a mérité la royauté et se basant sur un enseignement de Rav Shmulevich dans Sirot Moussa il nous révèle qu'il y a quatre avis différents comment c'est possible parce que il a sauvé Yosef de la mort il a il a reconnu sa faute il a sauté dans le dans le dans la mer rouge le premier donc comment c'est possible le Rav Shmulevich dit quel est le point commun c'est qu'il a assuré et aussi parce qu'il a pris la place de Binyamin parce qu'il s'était engagé il a assumé jusqu'au bout il a dit à ses frères vous vous voulez tuer on a jugé il mérite la mort très bien mais pourquoi vous dites qu'ici on va couvrir vous allez regarder votre père et lui dire face à face on a condamné ton fils parce que il s'est comporté comme ça et comme ça non si vous ne pouvez pas assurer alors on ne le tue pas donc il va jusqu'au bout celui qui assume s'il a fauté avec Tamar il le reconnaît et on dit c'est ça ce qu'il fait le roi le roi c'est pas celui qui ne faute pas celui qui assume ses erreurs comme on va le voir avec David Amel Rossi Hatati va dire aussi le seul qui n'a pas reconnu c'est Adam il a fallu attendre que David vienne justement pour dire Hatati et comme on va l'expliquer en tout cas le serpent Hishiani et dans le mot Hishiani j'ai Yesh et Aïm donc le serpent a semé en moi le doute c'est comme ça qu'on peut traduire et dès que l'homme commence à avoir des doutes est-ce que mes amis c'est pas est-ce que Dieu existe mais est-ce que je devrais faire plus pour gagner plus est-ce que si je ne fais pas ceci si je ne triche pas est-ce que je vais gagner autant est-ce que je mets en doute ce que Hachem peut faire pour moi donc ça c'est le doute ça c'est Amalek n'allez pas croire que c'est de m'inciter à faire de la Baudazara ou de la violatrie je ne parle pas de ça mais le simple doute comme je le soule ou alors faire en sorte même si notre argent n'est pas entièrement propre alors le Béni Shray il nous dit aussi que dans la parasha de Hazinu et il nous dit c'est cet enseignement magnifique qui nous dit que pour que Dieu ne soit pas un autre qu'est-ce que Hachem Badad donc il faut restaurer les deux Dalets c'est ce que le Béni Shray lorsque il sera réparé donc il faut Dalet V Dalet et mes amis qu'est-ce que ça donne Dalet V Dalet David qui vient réparer la faute de Adam Rishon c'est David vous savez qu'il y a une Mara qui dit qu'est-ce que les noms ont une signification évidemment que les noms ont une signification le premier être à s'être appelé David c'était justement le roi David et pourquoi parce que c'est lui qui a ramené la réparation de ces deux Dalets Dalet V Dalet et c'est comme ça que le Hachemim explique qu'il est venu réparer les conséquences de la faute et c'est pour ça qu'il y a un lien entre Adam et David il lui a donné 70 ans pour qu'il puisse réparer ce que lui n'avait pas réussi à réparer c'est comme ça qu'il explique alors c'est Ben Israël nous dit donc le Ben Israël le dit clairement en citant donc c'est évident alors quelle est dans la suite du verset au chapitre 3 verset 18 elle fera pousser des ronces et des épines si on transforme le Dalet en Rèche et le Dalet en Rèche donc c'est toute la force donc qu'est-ce que ça va donner Kots c'est des ronces et mes amis la différence entre le Dalet et le Rèche Rèche vaut 200 Dalet 4 la différence 196 et 196 c'est Kots mais Kots aussi c'est la pointe pourquoi ? parce que si j'enlève la pointe du Dalet j'ai un Rèche et donc c'est toute la lutte de Amalek et pourquoi se termine ce fameux texte de la guerre de Amalek regardez mes amis comment c'est écrit Dor il n'y a pas de Vav Dalet Rèche Dalet Rèche parce que tout ce que Amalek veut c'est passer de Dalet à Rèche et nous on doit maintenir le Dalet vraiment c'est incroyable je vous dis c'est d'une beauté époustouflante et qu'est-ce que je viens maintenant quand je fais le schéma quand je dis et je prononce j'insiste sur le Dalet parce que et je suis je témoigne qu'Acham est un seul et c'est pour ça que le schéma est tellement puissant et voilà on arrive maintenant à la dernière partie et je ne sais pas si c'est la plus importante mais David donc c'est celui qui a ouvert la porte au Tikkun de Damarichon et maintenant on va rentrer dans la fin le début de cette paracha de Kittetse et qu'est-ce que ça peut nous apprendre alors comment on va livrer cette bataille donc c'est la dernière partie et curieusement la réponse se trouve dans le traité de Berachot au tout début à la page 5 un homme doit constamment inciter son bon penchant à combattre littéralement son mauvais penchant et c'est curieux parce que Yargiz Rogez c'est la colère pourquoi ? parce que la colère est mauvaise conseillère la colère est une des armes du mauvais penchant donc Yargiz au contraire j'utilisais la colère dans le bon sens pour Rizur Trembler combattez votre mauvais penchant et vous ne foutrez pas Si on a réussi à le vaincre magnifique et sinon Voilà les armes que nous avons la Torah pour lutter contre les sains alors il apporte des versets mais je passe Si ça ne suffit pas Ils lisent le Kriya Tshema et il apporte la preuve et il me lave et sinon qui lui rappelle le jour de la mort Donc mes amis l'Agmara nous dit il y a trois façons la Torah comme premier remède deuxième d'abord je ne vais pas me mettre en colère bien sûr la Torah Kriya Tshema et la Mita c'est curieux si la Mita elle est tellement forte on aurait dû commencer par la Mita le jour la personne qui va penser à la mort mais on nous dit que si on pense à la mort ça peut aussi faire la dépression les gens risquent de se décourager et d'autres expliquent que non mais le rachat au contraire c'est parce qu'ils savent qu'ils vont mourir alors ils profitent de ce monde donc ce n'est pas un argument on va dire massue c'est pour ça qu'on le laisse vers la fin c'est là parce qu'il est plus puissant le contraire alors ce qui est étonnant c'est que comment on peut imaginer que la Torah ne suffise pas alors et c'est une des réponses qui nous est donnée ici magnifique c'est lorsque je n'étudie pas la Torah de l'Ishma pour la Torah elle-même lorsque la Torah ne me pénètre pas lorsque la Torah reste au niveau du cerveau comme quelque chose de très magnifique très très beau mais qu'elle ne transperce pas l'Ibabaï lorsqu'elle n'arrive pas à mon cœur lorsque la Torah ne me transforme pas j'étudie la Torah je veux faire même des commandements mais comme a dit le Gaon de Vilna d'une manière magnifique il a le Kamata l'écrit donc il a comparé la Torah à la pluie la pluie elle tombe partout mais qu'est-ce qui va de quoi qu'est-ce qui va pousser c'est ce qui se trouve s'il y a des radis il y aura des radis mais s'il y a des ronces et bien ça fera pousser des ronces c'est-à-dire si le fond est mauvais la Torah ne peut pas améliorer alors comment si la Torah elle ne réussit pas comment Kriyat Shema peut arriver à le faire et c'est ça ce qu'il dit alors il dit oui parce que qu'est-ce qu'il y a dans Kriyat Shema le premier qui a fait le Kriyat Shema c'est Yaakov Avinu lorsque il a dit peut-être qu'il y a un défaut parmi vous non Yaakov Avinu il a dit non Shema Israël mais ce n'est pas la première fois qu'il a fait quand est-ce qu'il a fait la première fois lorsqu'il a vu Yosef d'abord quand il a envoyé pour habiter à Goshen il a envoyé Yerouda pour installer la Torah ensuite il a fait le Kriyat Shema et quand il a vu son fils saint et sauf il a dit à Mouta Avinu maintenant je peux mourir donc Yaakov il connaissait les trois d'abord la Torah Kriyat Shema et la mort la Mita quelque chose d'extraordinaire alors c'est le Khafet Shraïm qui va nous aider à comprendre en quoi comment nous on peut rendre et nous imprégner de cet enseignement j'ai dit que si la Torah ne suffit pas parce qu'on ne l'étudie pas ou elle n'arrive pas à transpercer et si on n'a pas la Hiret Shema si on n'a pas cette crainte et bien la Torah n'arrivera pas à percer cette carapace et atteindre notre cœur on peut avoir des gens avec des longues barbes se comporter pire que ceux qui n'ont pas de Torah comment c'est possible parce que c'est extérieur je parle de la barbe mais peu importe comment ils étudient etc mais c'est pas l'ichema ça ne les transforme pas alors au moins qu'ils fassent le schéma rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière les soldats qu'est-ce que le Kohan dit faites le schéma parce que même si vous n'avez pas beaucoup de Torah le schéma peut vous protéger le schéma c'est proclamer l'unicité d'Hachem mais plus que ça qu'est-ce que je suis en train de faire j'ai mes faiblesses Hachem j'ai fauté je n'ai pas étudié assez de Torah je n'ai pas assez pratiqué mais je crois en toi Aed Shema Israël je viens témoigner que toi tu es vrai que tu es un ça c'est la force du Kiyot Shema et c'est pour ça qu'on a instauré le matin et le soir et on nous dit que c'est tellement important que quelqu'un qui récite le schéma le matin et le soir il a accompli étudié la Torah le matin et le soir imaginez la force que le schéma a alors et donc c'est pour ça que le Khafet Srein nous dit est-ce que la peur de la mort c'est pas la meilleure façon pourquoi ? parce que c'est la crainte c'est comme la peur du gendarme c'est pas comme ça que je pourrais atteindre le meilleur service à un Kadoj Moukou donc peut-être que c'est justement ça oui on dit que celui qui a tout accompli c'est justement le David Hameler David Hameler on dit que lui il a compris et c'est pour ça que quand on dit qu'il voulait aller au Beta Midrash il parlait à son corps je veux dire alors est-ce que tu peux aller comme Rabia dans Pir Kavot Akabia Benahal nous dit tu as trois choses tu ne faut pas sache d'où tu viens où tu vas et devant qui tu rendras des comptes à qui on parle au corps et à l'âme au corps tu dis tu sais comment tu vas terminer est-ce que tu veux comme ça alors viens viens avec moi on va aller au Beta Midrash et là il a dit tu devras rendre des comptes alors ne perdons pas de temps et il réussissait à unir le corps et l'âme pour aller servir à Kadoj Moukou et là c'est pour ça que lorsque le Yetzhara vient et te dit écoute fais ceci tu sais quoi tu as raison ça doit être super il te dit de faire une Avera mais tu sais quoi laisse moi le temps d'abord je vais faire une mitzvah si j'ai réussi à faire une mitzvah c'est comme ça que je pourrais le pourchasser mais quand la mitzvah sera faite comme il faut c'est pour ça qu'on doit se renforcer déjà dans ce qu'on fait et rajouter toujours un petit peu et c'est ce que je voudrais terminer c'est ma conclusion le jour de Rosh Hashanah on va proclamer Hachem comme roi qu'est-ce que je suis moi pour venir Hachem et roi je suis un témoin la Gemara nous dit que quelqu'un qui a fauté il ne peut pas témoigner mes amis comment je vais me présenter à Rosh Hashanah pour témoigner que Hachem est le roi du monde si je suis inapte à être un témoin et pourquoi je ne serai pas valide pour témoigner parce que je viens avec des fautes alors on nous a donné ce mot extraordinaire de Elul pour nous renforcer pour nous améliorer même si on n'est pas parfait mais Hachem il s'est sondé le cœur on va prendre de nouvelles décisions améliorer des petites choses et chaque fois que je ferai des petites choses supplémentaires et bien je pourrai venir le jour de Rosh Hashanah comme un bon témoin comme un vrai témoin et pour dire Hachem n'est l'air et out la vèche on dit que le premier qui a dit ça c'est Adam Hachem malar et out la vèche donc Hachem est le roi quand est-ce qu'il a dit ça et c'est pour ça que c'est le psaume du vendredi c'est après qu'il a été pardonné donc il a on dit que toutes les créatures sont venues devant lui pour se prosterner ils croyaient que c'était non mais vous me trompez c'est pas moi votre créateur moi je suis comme vous une créature venons ensemble et on va tous se prosterner devant Hachem et il a dit Hachem malar ge'out la vèche donc que nous soyons tous prêts en ce jour de Rosh Hashanah pour venir proclamer Hachem comme roi qu'on vienne le plus propre possible et qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie J'aiifts ainsi de suite Je vais vous faire sous-titrage